Bonjour à toutes et à tous, je suis CobraGourou et bienvenue dans Marvel Heroes 2016. Alors ces orbes sont à récupérer parce qu'il y a des orbes d'XP, des orbes de régénération de vie, donc ça aide beaucoup, des orbes de régénération d'énergie, et donc on va charger le rayon, rien de compliqué, donc on récupère une médaille qui va venir ici, et on récupère du matériel, alors je vais équiper ça, vous pouvez, donc comme dans Diablo, comme dans tous les jeux de Rold maintenant, vous avez plusieurs couleurs, blanc, vert, bleu, violet, et ensuite on va avoir une couleur au-dessus, qui est une couleur or, je vais l'appeler comme ça, qui est le niveau au-dessus. Alors moi, ce que je vais faire, alors je vais équiper la médaille, même si c'est pas forcément la meilleure, pour le moment, et je vais, voilà, j'ai récupéré le stock, donc, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Surcharge du réacteur ARC, allez, on va essayer celui-là. Donc je vais continuer jusqu'au dernier boss, pour vous montrer un petit peu plus. Je suis pas encore au boss, mais je voulais vous montrer un petit truc. Regardez les dents, ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, Venom qui se fait la malle. Donc il y a des coffres à ouvrir. Bon, là, il ne l'a pas donné grand-chose. Donc j'ai débloqué un nouveau skill. Petite boule d'énergie, boum, badaboum. Je vous ai dit que tout était destructible. Et quand je dis tout, c'est tout. Enfin, presque tout. Presque tout. Pas loin. Voilà, et le combat du boss, avec la directrice qui nous a rejoint. Et comme je vous l'ai dit, c'est facile. Le début est assez facile. On a eu une médaille de plus. Alors, on avance dans l'histoire. Pas besoin de passer. Alors, il y a un truc qui est cool. Comme vous pouvez le voir. De nombreux joueurs lâchent des objets au sol parce qu'ils n'en ont pas besoin, par exemple. Et c'est plutôt cool parce que ça vous permet des fois de récupérer des équipements pour votre compagnon. Alors, je suis niveau 8. Que se passe-t-il lorsqu'on est niveau 8 ? On va tchâcher un petit peu. Et on attaque. Vous voyez, il y a la zone spéciale de Civil War, mais elle s'arrête aujourd'hui. Et on va attaquer la zone ouverte. Regardez vous-même les cinématiques. Alors, j'ai eu des poings en plus. Vous l'avez reconnu. C'est l'agent Coulson. Donc, qu'est-ce que Hell's Kitchen ? Hell's Kitchen est une zone ouverte où vous allez affronter, vous allez avoir des missions. Nettoyage de Hell's Kitchen. Battre le chockeur dans le métro abandonné. Vous allez rencontrer des NPC qui vont vous donner des infos. Trouver le poste de police. Et c'est là, en fait, que le sens... Ah, je suis tombé sur un événement. Donc, je vais faire l'événement. Vous voyez, en haut, c'est marqué. Là, c'est marqué détruire. C'est fini. Donc, ça, c'est une zone ouverte où les ennemis se régénèrent et renaissent régulièrement. Vous avez, vous, la zone de direction. Vous voyez, la petite... qui vous montre où vous devez aller parce qu'il y a une infestation de symbiote. On va y aller. On va avancer. Alors, vous avez remarqué que Clea apparaît de temps en temps quand... Je ne sais pas si elle apparaît. Voilà, elle est là. Hop. Équipière de choc. Elle apparaît. Elle repart. Je ne peux pas vous dire à quel niveau comment elle fonctionne. Mais je ne l'entends pas tellement. Est-ce qu'il y a des le . C'est parti. Bon, je crois que je vous le montrerai avec un autre perso parce que je ne sais pas pourquoi il ne sort pas. Peut-être que c'est parce qu'elle n'est pas en actif 100%. Donc vous voyez, vous avez des instances à faire dans la zone. Ces instances sont ouvertes, donc vous pouvez très bien vous retrouver dans l'instance avec un autre joueur. L'objectif étant simplement de faire ce qu'il y a à finir. Vous pouvez sauver des gens. J'ai reçu les orbes parce que j'ai libéré le civil. Donc là, il y a un chrono parce qu'il y a un objectif à faire assez rapidement. Donc voilà, les échardes, vous voyez, elles tombent tout en jouant. Donc on a deux solutions où on avance directement. Je vais essayer d'aller... Vous voyez, chaque fois que j'utilise mes skills, j'ai ma barre d'énergie qui diminue. Donc là, je vais foncer directement à la zone où il y a... Voilà. Je vais faire ce qu'il faut pour désactiver. Voilà. En fait, j'ai activé l'émetteur sonique qui bloque les symbiotes. On peut finir de nettoyer la zone. Donc vous le voyez aussi, la mini-map a un brouillard de guerre. Venom se fait la malle. On fait du nettoyage. Et il n'est pas content parce qu'on a tout gâché. Alors vous avez des coffres à récupérer, à ouvrir. Alors le monde progresse. Qui donne des bonus. On quitte la zone. Et on a accompli la mission. Donc je vous ai montré un petit Iron Man. Qui est donc niveau 11. Puisque je vous ai expliqué que je l'avais débloqué. J'en ai plusieurs qui sont en cours de déblocage. Donc comme je suis dans une zone ouverte, je peux changer. Alors pourquoi je veux monter Jean Grey ? Parce que Jean Grey... Elle est un peu à part. Alors il faut que j'active là. Voilà, l'art de ville. La petite dame, elle a... Deux formes. La forme du phoenix. La forme de télékinésie. Voilà. Si je suis sur D, vous voyez. La barre change. Et on se retrouve... Avec... Ses pouvoirs de télékinésie. Et je la trouve en phoenix. Tellement mieux. Donc en changeant... De perso. J'ai quand même gardé ce que j'avais ouvert. Dans la zone. Avec Iron Man. Mais je suis... A mon niveau. Dans l'histoire. Chaque perso... Je retrouve les skills qu'elle avait. Parce que je ne m'en souviens plus. Chaque perso a sa propre histoire. Je veux dire. Si vous ouvrez 50 personnages. 50 héros. Vous devrez faire 50 fois l'histoire. C'est pas cool. Ah, Jean Grey est... Vraiment bien. Je la trouve super. Donc vous avez plein d'événements. En permanence. Qui... Qui apparaissent sur la carte. C'est à vous de les trouver. C'est à vous de vous déplacer. En utilisant par exemple. Vous voyez. Il y a l'icône. Encore avancée. Ah, mais il a terminé. Donc c'est trop tard. Donc vous voyez qu'au plus j'utilise ce pouvoir, au plus son énergie diminue. Pour récupérer son énergie, il faut simplement soit faire une pause. C'est à dire que vous vous mettez stop, vous arrêtez. Soit vous focalisez sur le pouvoir basique qui va recharger son énergie. Donc vous avez compris le principe. Vous voyez. Vous pouvez tout faire. Ça c'est le skill de Clea. C'est pas moi qui fait ça. Je voulais vous montrer. Donc prochain événement qui commence dans, donc, une vingtaine de secondes. Des petits monstres à faire péter pour récupérer des bonus. Voilà. Il y en a eu deux d'affilée. Emma, j'arrive à mes fins sans me déshabiller. Donc on doit éliminer les incendiaires. On va essayer. Voilà. On en est là. Vous voyez, elle est vraiment puissante. Mais bon, il faut comprendre aussi que les incendiaires, voilà, c'est déjà terminé. On est souvent trop puissant par rapport aux ennemis. Mais c'est le début du jeu. C'est plus tard que les choses se corsent. Comme vous le voyez, les ennemis sont niveau 5. Donc, je vais vous montrer un niveau 60. Voilà, je suis revenu. Donc, il y a dans le jeu des marchands, un artisan, un enchanteur, à qui vous devez fournir des équipements, des objets, pour monter le rang du marchand. Parce qu'un marchand au niveau maximum, vous proposera de meilleurs objets. Pareil pour les crafters. Donc, c'est ce que je fais. Vous voyez, je suis au niveau 15. Alors, ça ne donne pas grand-chose, puisque ça donne 43 XP. Celui-là, 140. Mais bon, il faut le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous. Jouez beaucoup. Et à la prochaine. Bye bye.